Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, on fait un vendredi lecture quotidien lycéen au Japon. Allons-y ! Pour ça, trois titres. Trois titres, effectivement. Dans ces vendredis lectures nouvelle saison, on va essayer de se focaliser sur moins de titres qu'on le faisait par le passé pour prendre plus le temps d'exposer... Je veux dire pas exposer 8 à 9 titres, mais plutôt 2 à 3. C'est ça. Donc aujourd'hui, trois titres qui sont véritablement du quotidien de lycéens au Japon, avec différentes manières d'aborder les choses, à la fois dans les localisations et dans les activités. On va commencer par Insomniac, tome 1 et tome 2. Le tome 2 est sorti récemment. Et moi, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est un CNN manga, en fait, puisqu'il est pré-publié dans le Big Comic Spirit, qui est un magazine destiné à un public adulte. C'est un magazine qui, lui, est sous forme agrafée. On le retrouve assez régulièrement dans les contes bignies. Et la série est présente là, ici, par exemple, avec une page couleur, dans ce numéro-là, comme ici. Voilà. Donc, série, on suit deux lycéens qui, comme le titre l'indique bien, sont en quelque sorte insomniaques, ne dorment pas. Pourquoi, en quelque sorte ? Ils sont insomniaques. Ils sont insomniaques. Et le garçon, en fait, à un moment donné, dans l'idée pour aller dormir en pleine journée, parce qu'il a le coup de massueux, le coup de bambou, qui fait que, vers midi, il assommeille, alors qu'il n'arrive pas à dormir pendant la nuit, eh bien, il va dans l'ancien observatoire d'astronomie qui est déserté parce que le club d'astronomie a été dissous suite à une rumeur de décès dans le club et de fantômes qui rôderaient. Et le jour où il y va... Je trouve ça fou, non ? Un lycée qui a un observatoire comme ça pour juste son club d'astronomie. C'est vrai. C'est clairement un lycée qui est, à mon avis, plutôt dans une ville de province. Et donc, quand ils montent, justement, pour aller se reposer, ils découvrent qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu la même idée, une jeune fille. Et tous les deux vont partager, maintenant qu'ils ont découvert qu'ils avaient un lien particulier, c'est-à-dire cette impossibilité de dormir en journée, eh bien, ils vont... En pleine nuit. En pleine nuit, pardon. Ils vont se retrouver régulièrement dans ce lieu-là pour, eh bien, se reposer. Et puis, la nuit, peut-être en profiter. Et peut-être que c'est créer un club, le club des nuits marrantes. Et on les voit ainsi, dans le premier tome, aller dans la ville, profiter de la ville la nuit. Et c'est vrai que c'est un élément au Japon qui est caractéristique. Il y a toute une vie de nuit qui est aussi très sécurisée. En fait, on ne craint pas de se promener la nuit. Et chaque ville a son ambiance de nuit. Moi, j'aime bien aussi, en fait... Cela dit, ils bravent un peu des interdits. Parce qu'en tant que jeunes lycéens, ils ne sont pas censés traîner dehors la nuit. Donc, ils vivent leurs expériences. Ils vivent des expériences. C'est très beau. J'aime bien. C'est un manga qui, à la fois, prend le temps de dépeindre les relations de chacun des personnages. et de nous, on va dire, teaser par petites touches ce que chacun de ces personnages-là a pu traverser comme épreuve dans le passé. Et puis, des moments simplement contemplatifs, plusieurs pages sans aucune bulle. Là, par exemple, une double page de moments où l'héroïne s'amuse dans la ville à parcourir la ville de nuit avec son nouvel ami. Voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup par ce côté « on prend le temps ». Oui. C'est original comme point commun pour deux lycéens de juste pas réussir à dormir la nuit. Et je trouve que c'est original parce que finalement, ce qui les relie n'est pas tellement leur cercle d'amis, une passion commune ou leur personnalité parce qu'ils sont diamétralement opposés même entre le héros qui est un peu tacituante, très timide et la jeune fille qui est assez enjouée, qui fait du sport, qui a des amis. Et du coup, en fait, ça leur fait partager finalement des moments d'intimité parce que finalement, tu te retrouves à dormir dans la même pièce que quelqu'un que, en fait, tu connais pas. Mais voilà, tu dors bien avec, alors tu dors. C'est un peu drôle, mais en même temps, c'est tout gentil. Il n'y a pas d'arrière-pensée ou de... Voilà, enfin, c'est tout doux. C'est tout doux. Il n'y a pas de truc coquin ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste... On a envie de se reposer, on arrive enfin à se reposer ensemble et du coup, voilà, on vit des péripéties originales. Voilà, je trouve que c'est rafraîchissant comme histoire, vraiment originale. Et dans le tome 2, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que finalement, ils viennent à faire des choses. Je pensais que, en fait, de chapitre en chapitre, on allait juste passer son temps à dormir. Un peu comme Sleeping Princess, il vous a dit, Moncastle, où en fait, vraiment, le but de l'histoire, c'est d'avoir un sommeil plaisant. Ici, non ? Finalement, les personnages évoluent. Eh oui, parce qu'une des professeurs découvre qu'ils ont élu domicile dans cet observatoire et en quelque sorte, l'en met comme condition de créer un club. Et les voilà qui recréent le club d'astronomie. et ils vont aller retrouver une ancienne diplômée du lycée qui a été membre de ce club-là. Ils vont commencer à apprendre des choses et notamment faire des photos de nuit, photos du ciel de nuit. S'intéresser aux étoiles. S'intéresser aux étoiles. C'est là que tu vois aussi que c'est assez romantique. Tu vois, tu t'allonges et tu observes les étoiles. Ou même, tu vas au lycée la nuit pour pouvoir prendre des photos de la voûte céleste. Mais tout ça se passe de manière très naturelle, très gentille. Et je trouve ça chouette. Ce n'est pas des scènes de romances parachutées. C'est vraiment tout est tout doux. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est très agréable à lire. C'est une lecture très Morgane. Tu vois, un peu tranche de vie quotidien, très doux, très contemplatif. Ça, c'est tout à fait Morgane. Et c'est très estival en quelque sorte aussi. Oui, c'est très estival. J'ai trouvé que, par exemple, par la manière dont ils partent faire des photos de nuit, du coup, dans des zones qui sont un petit peu plus excentrées de la ville, puisqu'il faut avoir moins de lumière, plus en montagne. Il y avait aussi un petit côté Yulucamp, finalement, simplement apprécié... Excursion en nature. Excursion en nature. Voilà. Je trouve... Oui, du coup, c'est effectivement très estival. C'est touchant par la relation entre les personnages. Et puis, c'est comme quoi l'insomnie peut être prise du bon côté après, puisque, finalement, ils rebondissent. Mais du coup, ils arrivent à construire quelque chose de nouveau dans leur nuit. Voilà. C'est un peu un ovni dans le magazine. Oui, c'est clairement un ovni. Il y a des pages qui ne sont pas montrables dans ce magazine non plus exactement. C'est clairement un magazine adulte. Donc, les oeuvres en question peuvent être beaucoup plus crues dans les relations entre les personnages. Là, on est vraiment face à un CNN manga. Là, on est vraiment face à un manga tranquille. Donc, Makoto Ojiro, mangaka derrière ce titre-là, avait signé un autre titre paru en France qui est La Fille du Temple au Chat qui, là aussi, était une oeuvre très tranquille. Donc, on sait en lisant Insomniac qu'on est dans un terrain safe d'histoire. On est face à une histoire assez pure et on prend le parti de voir les personnages se développer. Oui. Voilà. C'était donc la première lecture face à la deuxième lecture. La deuxième lecture, on va parler d'un titre qui s'est terminé au Japon et qui va se terminer prochainement en France. C'est Amanchu. Là encore, on est dans un lycée plutôt de campagne ou, on va dire, provincial puisqu'on est dans la préfecture... En bord de mer. En bord de mer, la préfecture de Izou. Et les lycéennes... C'est pas très loin de Tokyo, en vrai. C'est vrai. Les lycéennes qui étaient... Et qui sont toujours les héroïnes de cette histoire-là. donc Picalli et Teco qu'on suit maintenant depuis 16 tomes sont maintenant en troisième année. Quand on les avait découvertes dans le premier tome de Amanchu, elles étaient en première année. Picalli était une fanate plongée. Elle avait convaincu Teco de s'y mettre et progressivement, on avait vu Teco... Qui venait de la capitale, justement. Qui venait de la capitale. Qui était en mode... Oui, je peux plus joindre mes amis sur mon téléphone. Ici, il n'y a même pas de réseau et tout. Et en fait, elle se découvre d'une nouvelle passion pour la plongée. de l'Hama. Voilà. Du coup, on les a vus passer ensuite en deuxième année avec de nouveaux membres du club qui les rejoignaient et dans le même temps des senpais qui partaient. Et puis maintenant, c'est carrément elles sont en troisième année. C'est le dernier... C'est les derniers tous. C'est le dernier été. C'est le dernier automne. Et donc, dans ce tome 16, c'est le dernier été. C'est le début du dernier automne. Parce qu'on se rappelle que l'année scolaire au Japon se termine le 31 mars. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parcourt les trois années de lycée. Je pensais qu'on allait juste se limiter à une année qui était déjà bien remplie par rapport au développement, par rapport au cheminement des héroïnes. et c'est une vraie surprise ce renouvellement de personnages toujours centrés sur la plongée sous-marine et aussi sur la découverte pour une passion. Là aussi, pour la photographie. Cette fois-ci, photographie sous-marine. Tout à fait. Le tome précédent m'avait énormément marqué. J'avais fait une série de stories sur Instagram parce que les pages et les dialogues étaient couper le souffle. Je me retrouvais grave dedans pour ce qui est du côté création et accueil du public par rapport à tes œuvres. Il se trouve dans cette histoire justement par rapport à la création de photos sous-marines. Et dans ce tome-là, il y a moins de tourments. On est plus sur la transmission, la continuité par rapport aux jeunes profiter aussi des moments. Là, par exemple, ils font une tournée de bains de pieds. Les hachiyus. C'est trop bien. Les bains. Si vous allez au Japon, il faut absolument que vous fassiez des bains de pieds. Moi aussi, au début, j'étais dubitatif sur cette activité. Pourquoi ? Le bain de pied. Pourquoi ? Juste parce que c'est les pieds ? C'est hyper relaxant. C'est super relaxant. En général, quand tu le fais, tu as une jolie vue. Nous, on l'a fait quand on est allé sur les traces justement de la Manchu. et on avait la vue sur la mer et en même temps, tu avais les sources chaudes pour les pieds. En plus, on l'a fait. C'était quoi ? C'était un peu en hiver. Il faisait frais. Il faisait frais. C'était très agréable. Et tu mets tes pieds dans cette eau chaude et effectivement, c'est très agréable. Ça te réchauffe bien. Effectivement, cet épisode-là est super chouette dans ce tome 16 de la Manchu, la tournée des bains de pied. J'en profite du coup comme tu l'évoques. On a fait cette activité-là mais c'est aussi retrouvable sur la chaîne. Il y a un vlog. Il y a plusieurs vidéos qui sont dédiées à l'atmosphère à Izou et notamment, on nous voit justement en faire des banquiers. En fait, à l'origine, si on avait fait tout ce tour, c'est aussi parce qu'il y avait l'adaptation animée de la Manchu où tu voyais vraiment clairement les paysages aussi en couleur qui sont donc des vrais lieux et c'était vraiment bien. Et en fait, l'adaptation animée s'est faite sur deux saisons. Tout à fait. Ça a vraiment eu du succès. En fait, les deux saisons adaptent en quelque sorte la première et la deuxième année de vie de lycée. Je crois qu'il y aura une adaptation pour la troisième année. On ne peut pas savoir parce que les œuvres de Kozue Amano bénéficient d'une mise en avant particulière. Sans doute, elles s'adressent à un public ou plutôt, elles touchent un public pas si large. Mais en pratique, il y a des adaptations animées puisque sa précédente œuvre, Arya, qui fait l'objet d'ailleurs aussi en France d'une réédition, avait fait l'objet de plusieurs saisons animées. Et ce qu'on apprend au moment de lire la petite préface de ce nouveau tome, c'est que justement, il y a cette réédition et en même temps, il y a un nouveau film sur Arya qui va voir le jour. Donc qui sait, peut-être que dans un an, deux ans, on pourrait voir peut-être la troisième année des lycéennes, Picalli et Teco, retranscrite dans un film peut-être ou dans une série. Moi, j'aimerais bien. Je ne sais pas si ça marche en France, mais en tout cas au Japon, ça marche bien. Oui, il marche bien. Il est bien mis en avant. Il y a des éditions collecteurs pour les tomes quand ils sortent. C'est, je pense, une œuvre qui, vraiment dans la culture japonaise, comme tu le disais, des plongeuses. Ça fait un peu patrimoine aussi. Il y a toute une tradition autour de la plongée. Genre nous, ça nous incite à aller y voyager. Là, ça peut aussi inspirer des vocations par rapport à la plongée en mer pour tous ceux qui vivent dans des villes côtières, donc plutôt pas mal de gens au Japon et puis pour nous aussi, occidentaux. Donc, oui, c'est vraiment une belle œuvre. Encore une fois, là, c'est original parce qu'il n'y a pas tant d'œuvres que ça sur du quotidien lycéen plongé dans la campagne. Voilà, c'est vraiment bien. Et ça, encore une fois, je te remercie parce que c'est toi qui m'as amenée vers ce titre. Sinon, naturellement, c'est parce que je cherche je chercherais plus quelque chose de, je ne sais pas moi, quelque chose de comique ou alors une grosse aventure ou une pure romance. Voilà. Et là, c'est une super découverte. Oui, c'est vraiment du quotidien. Ou plutôt, passionnant. Et c'est magnifique. C'est un bel champ en devenir. Et ce n'est pas tant que ça, 16 tomes, 17 tomes, ça se finit bientôt. Ça va se finir en 17. Voilà. La pré-publication s'est terminée en mai. Le 17e tome sort au Japon en novembre. Parce que, pour moi, en fait, quand une oeuvre arrive à durer, c'est qu'elle marche. Et pour la France, c'est un peu bizarre, mais quand tu vois entre guillemets beaucoup de tomes, c'est là, ah, au secours ! Je n'ai pas envie de m'engager dedans. Pourquoi ? Pourtant, si ça a plusieurs tomes, c'est que ça marche. Non, je trouve que 17 tomes, c'est une bonne moyenne. Ni trop, ni trop peu. Parfait pour approfondir et pour passer des bons moments. Voilà, avec deux saisons animées qui sont sorties en France et des génériques absolument magnifiques avec la voix de Maia Sakamoto. Voilà. Donc, on a vu un petit peu de vie plutôt provinciale. On passe à la troisième lecture. On va passer à la vie plutôt tokyoïte avec cette incroyable ferveur qu'il y a au Japon pour le baseball et le champion des mangas de baseball. Le Japon qui a bien brillé aux Jeux Olympiques par rapport au baseball. En recevant la médaille d'or. Contre les Etats-Unis. Contre les Etats-Unis qu'ils ont battu deux fois. C'est complètement fou. Ils sont vraiment très très forts. C'est mérité. Donc, Mix, tome 13. Dernier tome à être paru en France. C'est paru cet été. Mix est donc une oeuvre qui est toujours en cours au Japon. 17 tomes parus. Donc, qui paraît en fait dans un mensuel. C'est le mensuel que j'adore en termes de shonen manga. Le mensuel manga. Si un shoujo manga j'ai dessert, eh bien, shonen manga c'est le magazine Gessan. Gessan. Voilà. Dans lequel paraît justement en mix. Donc, de Mitsulu Adachi avec des chapitres du montagne de pages. quand Takagi me taquine. Quand Takagi me taquine. Tout à fait. D'ailleurs, on voit sur cette couverture il y a Takagi. Donc, voilà. Et c'était pour ce numéro-là. C'est le numéro de mars 2021 avec la couverture du tome 17 au Japon. donc au Japon il sort actuellement un seul tome par an de mix. Et en fait, en France, l'éditeur français a fait le même choix. Actuellement, publie un seul tome par an. Donc, on a quatre tomes de retard par rapport à la production japonaise. Et c'est l'été qu'il y a un nouveau tome qui sort. Il y a une adaptation animée de mix. Qui est très très belle. Qui est vraiment très belle. Avec là aussi, des chansons de début et de fin magnifiques qui nous plongent complètement dans l'été japonais et cette ferveur du baseball lycéen. On rappelle qu'au Japon, il y a un tournoi de baseball lycéen qui est tellement renommé en fait que c'est diffusé sur les chaînes de télé nationale en plein été. Donc, au moment de la première quinzaine d'août, c'est le fameux Kooshien. On l'appelle comme ça du nom du stade où se tiennent les matchs qui rassemblent les équipes qui sont sélectionnées à travers tout le Japon. C'est vraiment un monument de la culture japonaise populaire qui intéresse tout le monde. Pas uniquement les parents d'élèves des lycéens qui sont en train de jouer, mais vraiment tout le monde. Et donc, l'adaptation animée se terminait au début du tome 11 et maintenant, avec les tomes qui paraissent en France, on a de l'inédit par rapport à l'adaptation animée. Donc, ça permet d'aller plus loin et on est maintenant dans la deuxième année de cette fratrie de famille recomposée. On suit Touma, les aventures de Touma qui est lanceur avec son frère, son demi-frère en fait, Soichiro et sa demi-sœur Otomi. Et donc, les trois sont passionnés de baseball. Donc, on voit en fait la manière dont l'équipe s'est constituée dans les premiers tomes de mix. Et maintenant, on est en deuxième année, la question est vont-ils enfin réussir à aller au Koshien la dernière fois ? L'aventure s'est terminée de manière prématurée. C'est la deuxième année. Ou est-ce qu'Adachi va nous pousser jusqu'à la troisième année ? Et ça sera le moment où ils y arriveront. C'est évident. Et tu vois, c'est intéressant parce que sur Amanchu on disait justement c'est pas si courant effectivement les mangas qui prennent le temps de nous montrer des personnages sur les trois années de leur vie de lycée quand on regarde par exemple des shonen sportifs comme Kuloko ou Haikyuu on a une seule année en fait de leur vie lycéenne. Alors que là, à Manchu on a les trois ans et pour Mix effectivement ça semble parti pour. Donc à l'heure actuelle les tournois préliminaires n'ont pas encore commencé donc on est sur un tome de vie quotidienne où les personnages s'entraînent on se plonge dans l'ambiance japonaise du printemps avant l'été et en même temps il y a un personnage qui a fait son apparition durant le tome précédent qui est une ombre qui nous rappelle en fait pour ceux qui l'ont lu un personnage emblématique de Touch c'est-à-dire le boxeur Halada avec qui le héros de Touch le théo la base de la victoire pour ceux qui auraient vu l'adaptation animée de Touch avait une relation particulière sauf que suite à un accident en fait il a perdu la mémoire il a certes sauvé Otomi mais il ne sait pas qui il est mais d'autres personnes je trouve que là on retrouve les ressorts de Hadachi mais il joue avec ses propres ses propres habitudes de création parce que dans les oeuvres de Mitsuru Hadachi souvent t'as des frères jumeaux t'as quelqu'un qui va avoir un accident de voiture avec un drame etc etc et là ben en fait accident il y a mais mort il n'y a pas ouf et puis tu retrouves plusieurs personnages qui sont issus de Touch donc pour tous ceux qui sont fans qui ont été fans de Mitsuru Hadachi et de Touch en particulier c'est un super ressort enfin c'est une super référence et en même temps tu peux découvrir l'oeuvre juste pour ce qu'elle est pour Mix je trouve que c'est une oeuvre hyper aboutie et t'as l'impression que chaque personnage est hyper philosophe il leur arrive des pépins ou des trucs comme ça ou ça aurait pu être mieux oh bah c'est pas grave ça m'étonne pas et puis ben les choses se passent et tout et tout est rigolo et et voilà je trouve c'est c'est trop agréable quoi un quotidien agréable où voilà tout le monde prend les choses comme elles viennent et puis ben on continue dans notre lancée et ouais c'est trop bien oui et je trouve effectivement il y a ce côté léger on peut suivre Mix sans connaître du tout Touch mais ça vous donnera sans doute envie d'aller voir justement l'oeuvre initiale l'oeuvre on va dire la plus marquante de Adachi sauf que toi tu l'as dans la Mangatech sauf que est-ce que c'est encore disponible elle est disponible au format numérique officiellement donc l'éditeur français de Touch a fait l'effort de le rendre disponible au format numérique et ce que je trouve aussi intéressant c'est la manière dont c'est c'est sans doute la dernière oeuvre longue de Mitsulu Adachi qui maintenant a plus de 40 ans carrière qui a facilement dépassé la soixantaine et c'est aussi une oeuvre qui lui permet de revenir sur la manière dont le Japon a évolué et il a introduit le personnage de Harada qui était jeune lycéen responsable du club de boxe dans Touch qui est ami du héros et en même temps d'autres personnages qui apparaissaient et qui se rappellent des moments de l'époque par exemple les cafés des petits cafés typiquement japonais où on va dans les années 80 passer du temps et puis commander des pâtes napolitaines voilà un élément emblématique des années 80 et il dit que le temps passe différemment et ça a une certaine sérénité oui et on lui dit désormais ça n'existe plus ça n'existe plus voilà c'est d'autres cafés maintenant qui existent des cafés où notamment tu vas lire par exemple un manuscrit de manga voilà je trouve que c'est voilà il y a plein de choses comme ça ça passe juste on pourrait passer à côté ces deux planches comme ça mais en fait ça résonne vraiment comme étant en quelque sorte le témoignage de Hadachi sur le temps qui passe lui qui a dessiné pendant plus de 40 ans des mangas et notamment des mangas sportifs voilà donc ce 13ème tome je l'ai adoré je lis la pré-pub mais du coup là c'est ce qui est sorti en fait au Japon qui a été pré-publié en 2017-2018 et le relire c'est juste en bonheur en fait c'est léger c'est simple on redécouvre des choses on s'amuse à à replonger dans les détails c'est vraiment une très belle oeuvre donc si jamais vous n'avez pas commencé le mix et il n'y a que 13 tomes parus pour l'instant donc c'est tout à fait rattrapable tout à fait avec des moments épiques c'est à dire que mix est vraiment caractérisé par cette alternance de moments quotidiens où on va plus s'entraîner où on va continuer on va commencer à construire le club de baseball et puis on va raconter un peu l'histoire des personnages et d'un coup en fait quelques tomes centrés sur des matchs qui sont épiques et où on est vraiment en haleine et Adachi c'est le maître en fait du contre-pied donc on peut avoir quelques surprises durant ces matchs et ça c'est vraiment généralement bien amené il gère super bien le rythme voilà c'était donc la troisième lecture et voilà donc du coup on a balayé des oeuvres différentes mais une oeuvre en cours une oeuvre sur la fin une belle fin et une oeuvre qui démarre voilà tout à fait c'est ça donc du coup on espère que c'est trois titres autour du quotidien lycéen au Japon vous aura intéressé et on vous en rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice puisque nous allons aller manger bye 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 Sous-titrage ST' 501